Bonjour, aujourd'hui nous avons développé un moyen à petite échelle afin de vérifier si la surveillance aérienne est efficace afin d'attraper les flux de la route. Alors voici. En effet, pour simuler l'autoroute et les voitures, nous avons mis en place un banc optique incliné avec un chariot. A partir de ce dernier, nous allons déterminer sa vitesse et son accélération. Afin de trouver les différentes positions du chariot, nous avons mis en ralenti la vidéo montrant l'essai. A chaque dizaine de secondes, nous avons déterminé la distance franchise à ce moment-là. Comme vous pouvez le constater, la distance franchise par le véhicule augmente exponentiellement puisque la vitesse n'est pas constante. Afin de trouver les différentes vitesses instantanées, nous avons utilisé la formule de V égale delta X sur delta temps. Nous avons donc divisé les différentes distances par leur temps respectif afin de trouver à quelle vitesse le bolide allait à des moments précis. Comme vous pouvez le constater, elle augmente de façon linéaire puisque le chariot possède une accélération constante, soit en mètres par seconde carré. A présent, afin de trouver les différentes accélérations, nous avons utilisé la formule A est égale à delta V sur delta T. Nous avons donc divisé les différentes vitesses par leur temps respectif afin de trouver l'accélération du bolide à un moment précis. Bien sûr, nous avons éliminé quelques données adhérentes afin de ne pas trop fausser la moyenne de nos résultats. Comme vous pouvez le constater, l'accélération est constante, comme prévu dans un MRUA. Pour découvrir l'accélération théorique, nous avons appliqué la formule A égale G sin de θ que vous pouvez voir. En utilisant cette réponse ainsi que la moyenne de nos accélérations découvertes plus tôt, nous pouvons établir un pourcentage d'erreurs en appliquant la formule que vous pouvez voir. En effectuant le calcul, nous avons obtenu un pourcentage d'erreurs de 7,39%. Vu qu'on a un pourcentage d'erreurs de 7,49%, on peut affirmer que la technique est peu efficace. Donc, la vitesse est probablement incertaine. On ne peut donc pas vraiment conclure précisément si le véhicule a dépassé sa vitesse maximale. Les principales causes d'erreurs sont la friction des roues qui ralentent le véhicule, les mesures imprécises et le fait que la voiture est trop rapide pour la caméra. Merci, à la prochaine.